Hello les meufs et les hommes je sais que vous êtes des hommes aussi mais vous êtes principalement des meufs et je dis tout le temps hello les meufs dans les programmes parce que parce qu'il n'y a que des femmes dans mon programme de verre de poids donc c'est pour ça voilà j'ai l'habitude de faire hello les meufs j'espère que vous allez bien que vous êtes contente et content d'être dans ce vlog aujourd'hui enfin ce vlog ce marché parlé voilà c'est le je sais plus combien tièm j'ai perdu le fil je vous laisserai aller regarder si vous savez pas ce que sont les marchés parler vous avez toute une playlist que je vous mettrai ici aujourd'hui je suis comme vous pouvez le voir je ne suis plus à bali je suis à l'aéroport de sydney voilà je suis en train de changer de vol en fait et en route pour dallas parce que mon mes conférences business continue puisque je vais à dallas voir brooke castillo sera la première fois que je vais la voir sur scène donc très très content de la rencontrer ça va être chouette et et voilà ça me fait faire le tour du monde dans une semaine ma conscience écologique va pas très bien mais c'est pas moi qui choisi ni les destinations ni les dates donc ça se passe comme ça voilà et je suis étonnamment en forme parce que j'ai pris pourtant un premier avion j'ai pas dormi mais voilà je suis étonnamment en forme bref assez de small talk aujourd'hui comme d'hab je vais vous parler en non posture de coach il ya du vent donc j'espère que ça va pas trop faire un son bizarre parce que ça altère la voix quand il ya du vent et je vais vous parler de du couple en fait et de l'effet de la perte de poids dans ma vie sur mon couple et sur mes couples de manière générale parce que ça voilà ça s'étale sur plusieurs années et c'est un sujet que je trouve super intéressant désolé je vais changer de main à chaque fois hop je vérifie que ça enregistre bien c'est bon non parce que si ça enregistre pas j'aurais l'air un peu bête alors ça a changé pas mal de choses la perte de poids déjà le premier truc le plus évident et qui est le cas dans tous les domaines de la vie et c'est ce que j'observe aussi avec les coachers qui passent par notre programme ou par d'autres programmes de coaching qui résout d'autres problèmes dans leur vie c'est que le coaching de manière générale te permet de redevenir toi même te permet de t'autoriser à devenir toi même c'est souvent un processus de gagner confiance en soi gagner son estime de soi à gagner son amour de soi et s'autoriser à vivre une vie qui est en accord avec ses valeurs et pas en accord nécessairement avec les valeurs de ses parents de la société des gens qui nous entourent du coup de manière générale tu te sens plus toi enfin je veux dire si tu maigris pas pour des raisons sociales de mon dieu on attend de moi que je sois une femme belle main c'est tout ça mais si tu maigris dans un but de te sentir plus toi parce que ce corps ne te ressemble pas que tu sens pas toi ce qui est a priori votre cas sinon vous adhériez pas à mon message j'imagine et ben en fait tu deviens plus sûr de toi tu te sens mieux et du coup ça change complètement la façon dont tu te présentes et ça c'est quelque chose que mon mec m'a dit donc j'ai j'ai actuellement vous savez peut-être mais je suis polyamoureuse j'ai deux personnes dans ma vie actuellement et l'une d'entre elles je la connais depuis enfin c'est un mec que je connais depuis dix ans et on qui m'a connue obèse on a même été en couple pendant que j'étais obèse et il m'a dit en fait lui lui il aimait bien mon corps obèse enfin je veux dire il avait pas de problème avec ça et il m'a dit en fait je te préfère maintenant et moi j'étais à tiens c'est bizarre tu m'as toujours dit que tu aimais bien mon corps et que tu n'avais pas de problème avec le fait que je suis en surpoids il m'a dit non c'est vrai mais en fait ce qui change aujourd'hui c'est pas tant effectivement je vois bien que tes formes sont plus les mêmes et tout mais c'est juste que tu dégages et la façon dont tu parles la façon dont tu ta posture et tout ça j'ai aussi pu mettre un endroit où il n'y a pas trop grand histoire que ça altère pas trop la voie je vais mettre par là bas c'est pas très joli forcément dans une ambiance d'aéroport je suis désolée ça change de bali voilà et ça c'est vraiment un truc que j'ai pu remarquer qui change la vie donc ça change dans le couple mais ça change aussi dans tous les autres aspects de la vie pourquoi ça change dans le couple ça change que tout simplement quelqu'un qui se sent bien dans sa peau est plus attirant plus attrayant plus 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 sympathique de manière générale il n'est pas dans en train de s'excuser et moi c'est un truc que vraiment j'ai pu remarquer pour moi j'allais le mettre par là bas je pense ça va être encore moins joli mais je suis désolée et ça c'est déjà le premier truc deuxième truc qui a pas mal changé dans ma vie de couple c'est que c'est l'espace mental en fait si comme moi vous êtes dans ce cas là où en fait la nourriture et la perte de poids et le poids le corps le tout ça de manière générale ça prend tout votre espace mental c'est à dire que vos journées ça ressemble à je pense à ce que je vais manger ce soir je pense à ce que je vais manger cet après midi je pense à comment je vais passer par le supermarché en rentrant pour prendre un truc pour pouvoir souffler de ma journée je pense à mon dieu à la cantine ce midi il faut pas que je prenne ci il faut pas que je prenne ça sinon je vais grossir et puis c'est un brouhaha comme ça constant dans votre journée même si on ne dirait pas comme ça parce qu'on a l'habitude en fait quand on est comme ça on se rend pas compte on en a l'habitude en fait ça prend énormément d'espace mental tout le stress autour de la bouffe autour du poids moi y avait pas une journée où j'y pensais pas où j'étais pas en train de me dire il faut que je perds 20 kg il faut que je perds 20 kg c'était vraiment un truc auquel je pensais tout le temps et du coup forcément dans ma vie de couple c'est un truc qui affecte parce que j'en parlais tout le temps en fait alors au moment où j'étais avec mon compagnon le plus récent donc enfin dans mon ancien couple je suis resté dix ans avec une personne en couple exclusif lui je l'ai saoulé en fait avec le poids et je suis désolé d'ailleurs pour lui parce que c'est un mec super gentil et ça c'est un type qui est vachement bien et en fait je lui ai pris la tête à parler de ça et il se sent il se sentait super impuissant parce que je pouvais rien me dire enfin je radotais les mêmes trucs depuis des années et forcément ça affecte le coup parce que comme ça prend tout mon espace mental ça affecte forcément la relation que tu as avec la personne avec qui tu vis si tu es avec quelqu'un et pour mon compagnon le plus récent celui avec qui je suis depuis cinq ans il le constate aussi je parle beaucoup moins alors après à l'époque où j'ai commencé à perdre du poids ça faisait déjà quelques années que je m'étais apaisé par rapport à mon rapport au corps et par rapport à la nourriture et tout mais mais quand même j'en parlais tout le temps et ça prenait beaucoup d'espace même avec mes copines je voyais que c'était tout le temps un truc était dans ma tête donc c'est clair que ça a changé pas mal de choses dans la relation parce que c'est plus présent en fait en fait c'est ça le truc qui a vraiment changé et qui fait une place monumentale dans ma vie c'est juste le fait que la bouffe c'est juste plus un problème en fait c'est plus un truc qui prend de la place maintenant ça prend de la place dans ma vie mais d'une manière très différente puisque c'est mon métier mais c'est pas c'est pas vraiment une obsession à la bouffe tu vois c'est pas que j'y pense ou quoi c'est plus que ben je me dis tiens comment je peux aider comment je peux aider au mieux les personnes que que avec qui je travaille quoi parce que moi mon but enfin ça a tellement changé ma vie si vous voulez ça a tellement enfin ça a tout changé pour moi en fait ça paraît tellement superficiel de perdre du poids mais en fait c'est pas tellement la perte de poids la perte de poids ça a été la conséquence ce qui a changé ma vie c'est juste de m'autoriser à être moi et d'être de me dire ok j'ai le droit de d'être mince j'ai le droit d'avoir envie de ça de voilà et ça et de faire cet espace en fait et ça a tout changé le fait de plus avoir ces pensées constantes je me sens totalement libre donc du coup ça a changé dans le couple également ce que ça a aussi changé dans le couple c'est que avant j'avais l'impression que je méritais pas d'être avec quelqu'un enfin en fait j'avais l'impression c'était impossible pour moi de trouver quelqu'un d'autre que la personne qui j'étais et j'étais donc je disais dit je suis resté près de dix ans en couple avec quelqu'un qui est un mec super bien que j'aime énormément encore aujourd'hui mais c'est quelqu'un qui ne correspond pas on a et que je ne lui correspond pas non plus d'ailleurs on n'a pas du tout la même vision de la vie etc on n'a pas les mêmes valeurs on n'a pas les mêmes objectifs enfin voilà il y a plein de raisons qui faisaient qu'on n'avait rien à faire ensemble et on est resté ensemble de nombreuses années et je le savais depuis très longtemps mais j'avais des pensées des croyances que c'était pas possible pour moi de trouver un mec bien comme ça parce que je suis rose et ça combien ça vaut dans une vie ça le fait de s'autoriser à dire non mais en fait c'est pas la bonne personne pour moi j'ai envie j'aspire à quelque chose et je lui souhaite aussi à lui d'ailleurs parce que si je suis pas la bonne la bonne fin s'il est pas la personne pour moi je ne suis pas la bonne personne pour lui et quel prix ça a ça dans sa vie de juste se sentir libre d'aller ailleurs moi j'étais persuadé que je pourrais jamais trouver quelqu'un alors oui vous allez me dire mais c'est pas vrai c'est dommage parce qu'elle société grossophobe il faut changer la société oui il ya de ça mais c'est pas uniquement ça en fait c'est aussi le fait que moi je ne me sentais pas moi en fait et et du coup j'étais de manière générale dans les relations en fait que ça soit juste le couple ou les relations sociales de façon générale j'étais pas moi et entièrement en fait j'espérais je jouais même un rôle de la grosse rigolote sympa etc mais j'étais le rôle de la friendzone quoi et du coup j'étais persuadé que je pouvais pas séduire et en fait quand j'ai perdu du poids effectivement j'ai eu beaucoup plus de succès on va dire auprès des hommes mais en fait c'est finalement maintenant je sais que c'est pas une question de poids en fait c'est pas que les hommes préfèrent les minces en fait enfin il ya de ça mais c'est pas c'est pas juste ça enfin la société renvoie vachement le fait que les hommes préfèrent les minces je pense que les hommes et les femmes de manière générale préfèrent les gens en bonne santé physique et du coup il ya c'est sûr qu'il ya il ya rien rien range j'ai pas le mot en français il ya quand même une palette voilà une palette de poids sur lesquels effectivement quand tu es trop mince ou trop gros ça se voit sur ton corps et t'as pas l'air en bonne santé donc c'est pas hyper séduisant mais ça c'est la même chose pour pour tout le monde et voilà mais là j'étais pas dans ce cas là donc je pense pas que ce soit tellement ça je pense que c'est plus une histoire de ce que je dégage encore une fois est ce que ça a changé dans mon identité dans le fait que maintenant je m'excuse pas d'être là en fait et je prends ma place et ça c'est et je trouve que ça se voit si vous connaissez mon autre chaîne où je vous parle où je joue enfin j'ai des vidéos depuis 2012 en fait j'étais encore en obésité ça se voit en fait dans les vidéos il ya beaucoup de personnes à l'heure qui m'ont dit ah t'as changé t'es plus la même maintenant dessus enfin je te préfère avant t'étais plus naturel et en fait non j'ai c'est l'inverse en fait c'est aujourd'hui que je suis plus moi qu'à l'époque et donc ça change pas mal de choses dans le couple est un truc important aussi et ça c'est vraiment je suis pas sûr qu'il ya beaucoup de gens qui ont envie de vous dire ça parce que c'est pas très socialement admis mais en fait si vous aspirez être avec quelqu'un qui qui fait son développement personnel qui a une vie riche en fait une vie interne riche qui prend soin d'elle de cette perte que cette personne prenne soin d'elle que cette personne elle soit spirituellement et dans son développement personnel et dans sa vie de manière générale qu'elle soit comment dire élevé qu'elle soit intéressée qu'elle soit qu'elle soit développée qu'elle ait envie d'avancer et qu'elle partage des valeurs communes avec vous si c'est les vôtres j'imagine que c'est en partie les vôtres sinon vous ne seriez pas ici ça vous intéresse de grandir de grandir en tant que personne de devenir un meilleur être humain à vos yeux en tout cas si vous aspirez à partager votre vie avec quelqu'un qui fait ça aussi en fait perdre du poids parce que vous devenez plus doux et parce que vous prenez soin de vous et parce que vous vous respectez que vous vous donnez pas des excuses de oui mais ça va c'est pas c'est pas très grave en fait ça va vous permettre d'attirer ces personnes là à vous en fait je veux dire c'est souvent le truc qu'on se dit quand on a une visualisation et qu'on veut qu'on veut une vie particulière bah il faut commencer par devenir la personne qui a cette vie en fait et quelqu'un qui partage sa vie avec quelqu'un qui pour qui le sport c'est important pour qui être en bonne santé c'est important bah c'est quelqu'un qui pour qui ça l'est aussi en fait donc c'est vraiment quelque chose je trouve vraiment important dans le couple et dans ce que ça peut changer pour le couple en fait le simple fait de prendre soin de soi et de prêter attention à ce genre de choses ça veut dire vous allez aussi attirer des personnes qui sont comme vous et qui aspire aux mêmes choses et c'est peut-être ce que vous voulez en fait dans le couple et dans les relations de manière générale donc voilà après dans tout ce qui est sexualité pour le dernier truc que je pourrais vous dire dans tout ce qui est relation sexuelle intimité etc moi le comment dire le ça n'a pas changé grand chose en fait dans mon cas parce que j'avais fait tout un travail sur la sexualité je suis encore en train de le faire enfin c'est un truc pour moi c'est un truc qui sera jamais fini c'est le domaine de ma vie dans lequel j'avais le moins déconstruit et encore aujourd'hui je pense que c'est le domaine de ma vie dans lequel j'ai encore le moins déconstruit même si j'ai beaucoup 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 déconstruit je pense par rapport à la moyenne des gens mais c'est encore le domaine où j'ai le moins déconstruit parce que voilà c'est un domaine comme qui représente une petite portion de la vie à la sexualité à l'échelle du nombre d'heures qu'on y passe dans sa semaine c'est quand même pas le truc qu'on fait le plus donc voilà il faut un peu d'expérience quoi et au niveau du poids pour moi ça n'a pas changé grand chose dans la mesure où quand j'ai commencé à perdre du poids j'étais dans un moment où j'avais pas de complexe vraiment physique j'ai toujours eu un petit peu de complexe et j'en ai un petit peu aujourd'hui je vous en ferai peut-être l'un des marchés parlé sera peut-être sur les complexes parce que je crois que c'était l'un des thèmes que vous m'aviez demandé je sais pas si je vais retenir ce thème là dites moi si ce thème vous intéresse mais j'ai perdu le fil ouais j'avais pas des gros complexes en fait ça n'a pas résolu des gros complexes le fait de perdre du poids et qui aurait pu me gêner dans ma sexualité par contre c'est quelque chose que j'observe très souvent auprès des clientes et auprès des donc auprès des coachés au sein du programme donc c'est quelque chose que j'ai quand même envie de vous dire ici même si moi je n'ai pas expérimenté je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes et donc ça change des choses dans la sexualité également et encore une fois parce que ça change ton assurance et si t'es plus toi t'oses mieux aussi exprimer ton consentement dire ce que tu souhaites vraiment et ça ça n'a pas de pareil ça n'a pas de prix quoi voilà pour ce que ça a pu changer pour moi dans le coup je réfléchis si je vois autre chose de majeur que ça a changé pour moi ça a quand même tout changé dans la mesure où mes relations qui sont complètement différentes aujourd'hui j'ai je sais que je peux être avec les personnes qui m'inspirent que j'ai pas de crainte en fait d'être seul ou ou de pas trouver quelqu'un avec qui je me sens bien ou ce genre de choses et voilà quoi si vous voulez de notre aide dans ce travail là que vous voulez faire ce taf là de changement d'identité etc vous savez que on peut vous accompagner je vais le dire d'une manière un peu différente de d'habitude mais en fait vous savez enfin vous le savez pas parce que je vous l'ai jamais dit mais les coachs qui vous reçoivent en appel à vous avez la possibilité là de demander un appel gratuit avec l'une de mes coachs cet appel il va durer 45 minutes et en fait ce qu'il faut que vous compreniez c'est que ces appels ils sont donnés gratuitement par les coachs elles sont pas payées pour ça elles sont payées sur une commission par rapport aux filles qui ont déjà enfin qui prennent le programme et qui ont déjà pris le programme donc le programme c'est un programme haut de gamme où les prix sont plutôt élevés pas pour le marché mais de manière générale le coaching c'est quelque chose de cher c'est quelque chose voilà qui est vraiment un luxe il ya plein de choses qui peuvent être faites sans coaching qui peuvent être fait de manière autonome et du coup comme comme on a ces programmes là qui sont chers ça nous permet aussi de vous offrir autant de contenu gratuit et aussi de faire ces appels là donc je vous le dis pourquoi parce que je j'ai envie que vous preniez ça comme une opportunité que vous voyez un peu le cadeau que font ces personnes et moi et compris parce que moi aussi ça m'arrive de faire des premiers appels j'en fais pas tout le temps j'en fais on va dire là j'en ai pas fait pendant deux trois mois mais j'en fais en général une journée dans le mois deux journées dans le mois des appels gratuits comme ça des premiers rappels qui sont juste là en fait appels là ils sont là pour vous écouter comprendre votre problème et vous rediriger au mieux donc soit vers notre programme si c'est ce qui vous convient si vous avez besoin de coaching soit vers un nutritionniste c'est ce qui vous convient si vous avez besoin d'aide sur l'alimentation soit vers un psychologue si c'est ce qui vous convient si vous avez besoin d'aide vers ça ou soit juste pour vous écouter donc vraiment prenez le comme un cadeau et j'insiste là dessus parce qu'il ya pas mal de personnes qui prennent ça à la légère et qui annulent leur rendez vous ou qui le voient comme un non respecter le temps de mes coachs s'il vous plaît et voyez le comme un cadeau et comme une comme une marque elle donne du temps et voilà donc n'hésitez pas à prendre votre rendez vous c'est vraiment on fait on fait très volontiers on a une forte de valeur dans ssb en fait donc dans ma société se sentir bien on est la première valeur c'est la contribution et le service donc notre premier rôle et c'est pour ça qu'il ya autant de contenu gratuit c'est de vous servir et de contribuer donc elles sont vraiment dans cette énergie là après ce que je vous demande du coup en retour c'est de respecter leur temps de respecter leur énergie et de juste prendre le cadeau voilà donc vous avez le lien dans la description dans la description vous avez un lien qui va vous emmener vers une page on va vous demander votre email et votre nom et derrière vous allez accéder directement au calendrier où vous pourrez prendre le créneau qui vous convient et vous serez contacté ensuite par l'une de mes coachs et elle fera cet appel à distance soit en vidéo soit en audio en fonction de ce qui vous correspond le mieux et puis bah vous verrez avec elle et puis bah écoutez moi je m'arrête là je vous embrasse je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le prochain marché paris ciao